Bienvenue sur Cool par Dimes. Le kéfir de lait est produit en ajoutant des grains de kéfir de lait dans du lait biologique à température ambiante qui va fermenter entre 12 et 48 heures. De nombreux types de lait peuvent être utilisés. En Occident, il s'agit bien sûr principalement de lait de vache, de brevis ou de chèvre. Une petite cuillère de grains de kéfir peut faire fermenter environ un demi-litre de lait. Les grains de kéfir appartiennent à la catégorie de scobie comestible, l'acronyme pour Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast, c'est-à-dire colonie symbiotique de bactéries et de levures. Les grains sont très résistants et leur existence implique la collaboration de nombreuses souches différentes de bactéries et de levures garantissant une grande variété de micro-organismes probiotiques très utiles pour équilibrer notre propre microbiote. La domestication des énigmatiques grains de kéfir sauvage remonte à des millénaires. Parmi les sociétés pastorales des montagnes du Caucase et du Tibet, ils ont aidé et aident encore aujourd'hui à conserver le lait de nombreux sous-produits sous réfrigération. Les différentes étapes pour la préparation du kéfir sont expliquées ici au léger décalage, à savoir... Numéro 1, la stérilisation de la passoire à l'eau bouillante. Numéro 2, présentation du bocal au verre avec son couvercle optimisé pour ne laisser passer qu'un peu d'air à l'intérieur. Numéro 3, agiter énergétiquement le pot pour faciliter l'extraction des grains de kéfir. Numéro 4, extraction des grains simplement en secouant la passoire sans toucher les grains. Numéro 5, remettre les grains dans le bocal vide pour les rincer avec un peu de lait à température ambiote. Numéro 6, une deuxième utilisation de la passoire pour nettoyer les grains avec du lait. Soit dit au passot, le nettoyage des grains avec du lait favorise les bactéries et les levures des grains eux-mêmes, au lieu de celles contenues dans ce qui reste du kéfir lui-même, le yogourt kéfir. Même logique, on ne peut pas faire un vrai kéfir de lait avec juste le kéfir précédent. Il dégénèrerait rapidement avec seulement quelques souches de micro-organismes dominant tout le mélange. Car lorsqu'ils ne sont pas obligés de collaborer pour la survie des grains, les micro-organismes rentrent en compétition et seuls ceux qui se multiplient le plus rapidement dominent. Donc, grosse perte de variété et probablement aussi au niveau de la subtilité du goût. Numéro 7, remettre les grains dans le bocal avec suffisamment de lait à température ambiote. Attention, retirez toujours l'étiquette du berlingot de lait lorsque vous faites un bain-marie pour revenir à température ambiote. Car de l'eau polluée par l'étiquette pourrait se retrouver à l'intérieur de votre kéfir. Et maintenant, quelques généralités. Le goût du kéfir change considérablement en fonction de la durée de sa fermentation. Plus elle est longue, plus elle devient acide. Il est également possible de réutiliser le même bocal en verre pour plusieurs lois d'affilée. Donc, à la fin du processus, un arrière-goût de fromage est susceptible d'être présent. Pas du goût de tout le monde. Attention, quand on change le bocal en verre, il est bon de le stériliser à l'eau bouillante et d'éviter à tout prix l'étranger de l'énergie. Après quelques heures aussi, vous aurez aussi trop de grains. Vous pouvez donc les partager, les manger ou simplement les jeter dans votre compost. Merci pour votre attention. Merci.